... Nous avons lancé avec nos partenaires l'opération 1 million de masques, faite par des artisans. Et aujourd'hui, c'est tout heureux que j'ai constaté que cette opération a bien démarré. Nous savons que 1 million, ce n'est pas beaucoup, par rapport à toute la population sénégale, mais l'objectif que nous visons aujourd'hui, c'est de permettre à tous les Sénégalais d'avoir un max accessible. Que le Sénégalais de profondeur puisse avoir un masque sur place. C'est pour ça que le programme est à Dakar, mais il est aussi dans les régions. À travers les chambres de métier, dans ce million de masques, nous avons convenu d'attribuer une plupart très importante, à savoir 30 000 masques par région. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de permettre à toutes les régions de faire des masques normalisés. Je rappelle que ces masques que nous faisons avec les artisans, ça leur permet, c'est pour faire des masques reconnus par l'Association Sénégalais de la Normalisation, avec qui nous avons travaillé pour définir les caractéristiques nécessaires pour les masques. Donc l'objectif aujourd'hui, pour moi, c'était de constater l'effectivité du démarrage de l'opération à Dakar. Et dans les jours qui viennent, on sera aussi dans les régions, comme j'ai dit, pour que dans ce million de masques, que nous puissions mettre le pied à l'étrier des artisans. Parce qu'il est facile d'acheter un million de masques. Mais comme j'ai dit, l'objectif, c'est de permettre à ces artisans, à ces tailleurs, à ces couturiers, de travailler pendant cette phase difficile. D'avoir un marché potentiel, mais aussi de faire des masques de qualité pour que les populations de l'intérieur ne soient pas obligées de se déplacer pour accueillir des masques. Donc c'est tout heureux que je constate aujourd'hui. Nous avons des couturiers qui ont la possibilité de faire des masques à une vitesse très importante. Les structures que nous avons visitées, la première que nous avons visitée à Djamben, peuvent faire 55 000 masques par jour. Ce n'est pas rien. La deuxième que nous avons visitée, c'est la Fédération nationale des professionnels de l'habitement. Elles font à peu près 50 000 masques par jour. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ces fédérations, comme Adesmat, où on est aujourd'hui, s'appuient sur le réseau des membres de leur association pour vulgariser la fabrication de masques. C'est ça l'objectif. Mais l'objectif pour nous, c'est de permettre aux artisans sénégalais de faire des masques de qualité, de les faire dans les délais, qui respectent aussi les mesures sanitaires édictées par le ministère de la Santé. C'est important. C'est pour ça que nous avons mis ce dispositif de laval de main, de nettoyage, pour que les produits soient des produits de qualité.